gendarmerie de choisi au bac dans l'oise près de compiègne 5h30 du matin les gendarmes se préparent à une interpellation déterminante jérémy le directeur d'enquête va arrêter deux suspects dans une affaire criminelle comme tu as vu on est venu nombreux chez toi à ses côtés david adjudant un multi récidiviste poursuivi pour avoir maltraité des personnes vulnérables on sait qu'il est dangereux pour vous il ramène pas du beau monde à la maison des victimes qui font douter les gendarmes je lui demandais si tout allait bien le dit ça va elle m'a pas regardé en faisant comprendre qu'elle était en danger des habitués des restos du coeur attaquer ces restos du coeur aussi deuxième victime j'ai pas ce qu'on va te dire une affaire complexe à peine croyable une enquête à rebondissements mais les gendarmes arriveront il a trouvé la vérité en france les agressions de personnes âgées sont en nette augmentation ces dernières années notamment en province plus des deux tiers des victimes de vols par ruse sont des personnes âgées une personne cambriolée sur trois à plus de 60 ans nous sommes à compiègne en picardie ici comme ailleurs les retraités sont des cibles faciles pour les escrocs ils sont souvent victimes d'agresseurs en tout genre parfois certaines affaires semblent au départ totalement incroyable et c'est justement le cas de l'enquête qui arrive ce matin à la gendarmerie de choisi au bac jérémy est en train d'enregistrer une plainte pour séquestration d'une vieille dame ce militaire à 31 ans il a fait ses classes en normandie avant de rejoindre la picardie où il est devenu officier de police judiciaire un gendarme chevronné donc avec dans ses mains un récit sordide une femme que nous appellerons thérèse âgée de 64 ans prétend avoir été enfermée malgré elle pendant des mois dans un appartement situé à 10 kilomètres de compiègne une épreuve de plus pour cette dame ruinée après le décès de son mari elle est veuve et vit péniblement avec sa faible retraite elle est donc obligée de s'alimenter au resto du coeur c'est là que cette vieille dame désargentée aurait été enlevée par un couple ils sont venus la récupérer à proximité des restaurants du coeur là où elle allait chercher ses repas elle a pris peur elle s'est réfugiée dans un bar à proximité cet individu ainsi que sa compagne sont venus la récupérer dans le bar et l'on conduit jusqu'à le domicile du couple c'est ici à 10 km de compiègne au domicile du couple que le calvaire de thérèse aurait commencé le couple l'aurait enfermé de force il serait resté trois mois d'après ses déclarations temps pendant lequel monsieur se serait amusé lui piquer les cuisses avec des fléchettes lui mettre des coups de ceinture et la faire dormir sur des oreillers à même le sol dans la cuisine des sévices et des conditions de vie épouvantables et cela aurait pu continuer si le 18 avril la veuve n'avait pas fait un malaise le mise en cause prenant peur a fait intervenir les pompiers à son domicile ils ont récupéré qui lors du transport s'est confié d'effectivement je suis victime de séquestration un kidnapping dans un bar du centre ville d'une retraitée sans argent qui aurait été retenue contre sa volonté plus de trois mois et sans mobile apparent l'histoire est rocambolesque or les enquêteurs le savent bien il arrive parfois que les plaintes qu'ils enregistrent soit totalement inventé par vengeance ou bien parce que les plaignants n'ont plus toute leur tête alors l'urgent pour jérémy va être de vérifier la fiabilité de ce témoignage qui lui semble de prime abord peu crédible ce matin jérémy et david le chef de la cellule judiciaire vont interroger la plaignante thérèse a été placée dans une maison de retraite depuis son agression présumée les enquêteurs ont absolument besoin de savoir si la personne âgée est crédible ou non quand elle raconte cette histoire de séquestration car comme près d'un million de personnes en france thérèse a été placé sous tutelle depuis des années la vieille dame n'a plus toutes ses facultés mentales pour se gérer de manière autonome la victime est fragile son jugement diminué elle doit donc être examiné par un expert psychiatre car il se pourrait bien qu'elle est imaginé toute cette histoire et qu'elle l'est prise au sérieux bonjour la gendarmerie choisie au bac ici plusieurs personnes âgées ont été victimes d'agressions en sécurité j'avais la trouille l'expert psychiatre a du retard les deux gendarmes en profitent pour rendre visite à thérèse dans sa chambre et l'a préparé en douceur à l'entretien qui va suivre bonjour madame merci vous finirez après comment ça va depuis la dernière fois si vous êtes en sécurité s'occupe bien de vous vous partez en vacances demain matin vous partez à côté du havre à côté du havre ils vous ont expliqué un petit peu le personnel de la maison de retrait ce qui allait se passer là ce soir non il ya un médecin qui va venir un psychiatre qui a discuté avec vous d'accord puis après une fois un petit compte rendu les gendarmes demandent à la victime si par hasard le couple n'aurait pas fait pression sur elle après la séquestration présumée ils n'ont pas contacté le couple à chez qui vous êtes allé ici ou à l'hôpital n'ont jamais attendre le docteur le psychiatre vient d'arriver à la maison de retraite son diagnostic est crucial pour les enquêteurs seul un expert peut évaluer l'état mental de la victime estimer si la femme a inventé ou non son agression vous les entretiens avec madame l'idée principale de ce examen c'est surtout d'établir l'état psychologique de cette personne et pouvoir déterminer si on peut s'appuyer sur ses déclarations sachant que de toute façon c'est pas le seul élément sur sur laquelle nous allons travailler après une heure d'entretien l'expert psychiatre a recueilli assez d'éléments pour se prononcer sur l'état psychologique de thérèse relativement bonne mémoire pour son âge se trompe pas sur beaucoup de choses alors après ça va être tout contre en dessus c'est le détail de ce qu'ils disent parce que la fameuse affaire où il aura été kidnappé entre guillemets les gars même un peu trop pour l'avoir vraiment inventé par conséquent ça ça a une crédibilité pour le psychiatre la retraitée ne ment pas son récit est crédible probablement vrai merci pour les gendarmes c'est une surprise il va donc falloir rapidement enquêter sur cette affaire peu commune et pour cela ils vont commencer par se rendre sur les lieux de son enlèvement afin de compiler le maximum d'informations et de témoignages or ils ne savent pas encore mais cette enquête va se révéler beaucoup plus compliqué qu'ils n'imaginent le lendemain matin les gendarmes se rendent donc à l'endroit où selon thérèse tout a commencé ce niveau de la guerre david et jérémy cherche des preuves des témoins là où thérèse dit avoir tenté de fuir son couple de tortionnaires c'est ici qu'aurait débuté l'enlèvement de la victime dans le centre-ville de compiègne à proximité de la gare à deux pas de cette place le camion des restos du coeur s'installe trois fois par semaine pendant l'hiver et c'est ici que thérèse venait régulièrement s'approvisionner c'est pour moi il se pose là où il ya le bus c'est bien là en repas renforcement voilà après sa chaîne circulation c'est là que thérèse aurait tenté de filer à l'anglaise de se débarrasser dit elle de ce couple qui allait la maltraiter la vieille dame affirme que toute tremblante elle se serait réfugié dans ce bar sans un sou mais qui pourrait se souvenir d'une dame de 64 ans dans cet établissement très fréquenté jérémy et david décide alors d'interroger le patron ils ignorent alors que non seulement le patron se souvient de ce jour là mais qu'il va leur raconter une histoire bien différente de celle de la victime je veux faire repas tous les jours d'accord simplement et depuis ce jour là et ce dame la venaient régulièrement régulièrement donc oui selon le patron la femme ne se sentait pas bien jusqu'ici le témoignage du patron du bar confirme les dires de thérèse mais un détail va de nouveau faire douter les enquêteurs l'attitude du couple d'agresseurs présumé d'accord directement sans faire de foin ou pas d'esclande ainsi selon le gérant thérèse sans un euro en poche n'aurait pas été enlevée de force elle aurait suivi bien tranquillement les présumés tortionnaires tout le contraire de ce que prétend la victime le patron se serait-il laissé berner par l'apparente décontraction du couple ou bien la retraitée aurait-elle menti contrairement à ce que pense le psychiatre qui l'a examiné écoutez merci et puis à la prochaine au revoir les enquêteurs se sentent un peu perdus et vous allez voir qu'ils ne sont pas au bout de leur peine les heures qui suivent vont encore un peu plus semer le trouble dans l'esprit des gendarmes à commencer par un détail qui va revenir à la mémoire de jérémy en rentrant à la gendarmerie il se souvient soudain que l'adresse du couple à laquelle la victime a été retrouvée ne lui est pas inconnue là c'est toutes les archives de la communauté de brigade pour 2011 et 2012 et il remet la main sur un rapport de police déjà ancien pour le moins troublant donc c'était une dame qui s'était présentée au commissariat de police de compiègne qu'il avait également déclaré avoir été victime séquestration domicile de donc c'est les mêmes individus mis en cause seulement voilà il y a un problème comme le prouve ce document l'affaire a été classée sans suite notamment parce que la plaignante soi-disant séquestrée était victime d'un délire de persécution son témoignage est donc inexploitable l'aurait-on classé trop précipitamment jérémy se recentre sur l'histoire de thérèse il va demander au gendarme qui a enregistré sa plainte s'il n'a rien remarqué au moment de la déposition de la retraitée et son collègue au détour de la conversation va lui donner une information à laquelle notre enquêteur ne s'attend nullement j'ai entendu après une audition assez long où elle m'expliquait pas mal de choses tu veux savoir quoi exactement en invitant son collègue dans son bureau jérémy apprend un détail qui va le laisser perplexe le gendarme qui a reçu thérèse lors de son dépôt de plainte se souvient qu'il avait déjà rencontré une fois la retraitée c'était justement au domicile du couple qu'elle accuse de l'avoir séquestré il s'était alors déplacé pour mettre un terme à un tapage nocturne au domicile du couple et dit-il thérèse était là avec eux seulement voilà rien dans son attitude n'a laissé penser aux gendarmes à l'époque que thérèse pouvait être séquestrée et j'étais surpris de voir qu'il y avait une personne assez âgé avec lui j'ai cru au départ c'était quelqu'un de la famille moi je l'ai vu ouais et j'en ai pas fait plus de cas que ça bon ça sentait pas forcément très très bon l'invitation donc tu es pas rentrer j'ai relevé le tapage par contre ça que je m'en souviens c'est que je les relevés pour jr le collègue de jérémy les choses semblaient claires thérèse vivait tranquillement sa retraite chez un couple et voilà tout rien d'inquiétant en apparence je lui demandais si elle avait été témoin de violence ou autre elle me dit non non j'ai j'ai pas été témoin de violence de quoi que ce soit je lui demandais si tout allait bien elle me dit ça va elle m'a pas regardé en faisant comprendre qu'elle est qu'elle était en danger qu'il y avait quoi que ce soit moi je l'ai pas je l'ai pas ressenti autrement j'aurais demandé de venir on en aurait discuté pour moi tout allait bien pour moi ils étaient ensemble tous les trois voilà des amis ou faisait partie de la famille en clair selon jr le gendarme qui vient de tout raconter à jérémy la vieille dame était apparemment consentante pour vivre chez le couple un couple qui semblait la considérer comme une amie de la famille mais peut-être la tranquillité de la victime était-elle feinte pour y voir plus clair jérémy récapitule les éléments dont il dispose d'abord le témoignage du patron de bar qui pense que la vieille dame n'a pas été enlevée ensuite une plainte étrangement similaire d'une femme qui accusait le couple de séquestration plainte classée sans suite parce que la femme a été déclaré folle enfin le souvenir d'un gendarme qui se rappelle thérèse vivant chez ces deux personnes et qui ne semblait absolument pas en danger le dossier est troublant mais il est faible jérémy n'a pas assez de preuves pour interpeller le couple il risque de devoir classer le dossier sans suite il est alors à mille lieux de se douter qu'un événement imprévu va relancer toute l'affaire quelques jours plus tard à la gendarmerie de choisi au bac les enquêteurs viennent de recevoir un signalement déterminant pour la faire en cours jérémy ton bureau dit j'ai un d'avoir le capitaine il m'a donné un transmis un transmis c'est une demande d'enquête du parquet à la gendarmerie une bénévole des restos du coeur aurait signalé à la justice un autre cas de séquestration dedans on parle de fait de séquestration c'est pour ça que je pense à toi que je ramène ces restos du coeur aussi c'est au même endroit deuxième victime j'ai pas ce qu'on va te dire c'est ça c'est donc le même couple qui est accusé le couple chez qui thérèse la première victime affirme depuis le début avoir été maltraité ce témoignage bouscule radicalement la donne d'abord il est maintenant quasi certain que thérèse la première victime disait vrai ensuite le couple n'aurait pas agressé une mais deux personnes vulnérables voire trois si l'on inclut la première victime qui avait été déclaré folle et dont on ne peut exploiter le témoignage l'affaire vient donc de prendre une toute autre tournure les enquêteurs commencent à se demander s'ils n'ont pas affaire à un couple diabolique qui séquestrerait en série des femmes vulnérables jérémy doit s'absenter il transmet la responsabilité de l'enquête à david qui connaît bien le dossier lui-même épaulé par un nouveau coéquipier mathieu on continue ton dossier tu me laissera et puis je brancherai mathieu là dessus et puis voilà on prendra tu rentreras tranquillement quoi d'accord et revient vite de vacances quelques jours plus tard mathieu le nouvel enquêteur reprend donc cette curieuse affaire de séquestration dans ce type d'enquête le gendarme doit accumuler le maximum de témoignages avant de procéder à toute interpellation non seulement parce qu'il faut avoir confirmation des faits mais aussi parce que pour les enquêteurs il faut avoir des billes avant d'interroger un suspect autrement dit il est déterminant d'avoir un dossier étayé aujourd'hui mathieu auditionne d'abord la femme à l'origine du dernier signalement c'est une bénévole des restos du coeur monsieur bonjour si cette femme a spontanément alerté la justice c'est qu'elle a assisté à une scène édifiante qui vous allez le voir va confirmer les enquêteurs dans l'idée qu'ils auraient bien affaire à un couple maléfique c'est à cette bénévole des restos du coeur qu'une femme de 38 ans s'est confiée une personne que nous appellerons martine une femme vulnérable sous tutelle comme thérèse j'ai fait connaissance de madame oui dans le cadre du du bénévolat que je fais au camion du coeur à compiegne la distribution des repas avait commencé et s'est présenté sous le barnum moi je l'ai invité à aller s'asseoir il n'y avait plus de place sauf à une table où il y avait le monsieur qui se nomme et sa femme et c'est là qu'elle a refusé en se mettant à parler très fort en prenant tout le monde à témoin en disant non je veux pas m'asseoir à côté d'eux j'en ai marre de cela ce matin ils sont encore venus chez moi pour me réclamer l'argent que je reçois de ma tutrice d'accord c'est ça qui c'est déjà ça qui vous inquiétez immédiatement comme dans la plainte de thérèse la première victime le couple soutirait de l'argent à martin en la menaçant physiquement je n'ai pas levé je l'ai entendu proférer des menaces en lui disant ferme là parce que la femme sinon elle va t'en foutre donc elle s'est mis à brailler oui je dis monsieur je connais pas vous et les histoires vous avez entre vous vous avez pas à lui proférer des menaces allez vous asseoir pire selon la bénévole martin aurait subi des violences sexuelles d'après vous qu'est ce qu'elle entendait par des choses qui ne ferait pas un homme pour vous l'avez pris comment mais comme des attouchons d'accord donc là face à ce témoignage inquiétant la bénévole aurait alors conseillé à martin de parler d'après vous pour quelles raisons je voulais pas le faire elle n'a pas exprimé mais moi je pense que l'intimidation qui a apparu très vite de la part de ce monsieur là pour les gendarmes l'affaire prend de l'ampleur menaces violences raquettes peut-être même abus sexuels l'affaire est grave beaucoup plus grave que ce que les enquêteurs imaginaient j'ai aimé quoi que ce soit par la suite pour hésiter à nous même du titre d'information juste si jamais vous avez un élément quelconque qui vous revient je vous remercie je souhaite une bonne journée au revoir à ce stade de l'enquête les gendarmes se retrouvent donc avec au moins deux victimes présumées thérèse 64 ans et martin 38 ans de profils étrangement similaires malgré la différence d'âge des femmes vulnérables placées sous tutelle ou sous curatelle du jamais vu dans cette brigade c'est exceptionnel en niveau brigade c'est exceptionnel maintenant avec des gens psychologiquement faibles ça peut s'attendre à tout et n'importe quoi mais des effets de séquestration on n'a pas pas notre connaissance c'est parfait je vais noter ça pour dire mercredi 10 heures que deux auditions il s'agit maintenant d'entendre plus vite martin la seconde victime dont a parlé la bénévole des restos du coeur une audition cruciale c'est elle qui permettra de répondre aux questions des enquêteurs est ce que oui ou non un couple dirigé par un homme brutal agresse en série des personnes vulnérables c'est un tournant de l'enquête désormais tout dépend du témoignage de martin la seconde victime présumée l'adjudant est tendu ce n'est pas un hasard si c'est lui qui va mener cet interrogatoire crucial le gendarme connaît déjà martin il s'est rendu une fois au domicile de cette femme fragile d'un milieu défavorisé qui a du mal à s'exprimer il espère pouvoir la mettre en confiance la femme avec moi je vais doucement je vais pas te perdre le gendarme va donc se servir de cette histoire ancienne pour mettre à l'aise la victime présumée est ce que tu fais une pièce d'identité sur toi tu peux me la donner moi je te reproche rien à moi des gens sont pas inquiète d'accord non c'est pour une connerie si ça serait une connerie on sera venu te chercher tu le sais l'audition sera difficile car martin a partagé l'avis du suspect un homme qui lui ferait subir des violences aujourd'hui tu fais pas de conneries toi c'est qui sur moi je vais te parler justement mais c'est peut-être qu'il fait des conneries c'est peut-être lui qui en fait non avant de témoigner martin dit avoir reçu des menaces il savait que tu venais ici que tu faisais chez lui des coussins par terre le détail n'est pas anodin il est immédiatement relevé par l'enquêteur car souvenez vous thérèse la première victime dit aussi avoir dormi sur des coussins par terre dans la cuisine une curieuse similitude et ce n'est pas la seule toi c'est déjà arrivé que tu es enfermé dans l'appartement avant quand je sortais avec lui et qu'il allait à paris c'est le tournant de l'audition le moment en tant attendu le gendarme espère un deuxième témoignage qui prouve la séquestration quand il allait à paris toi tu étais dans l'appartement fermé la clé et tu n'avais pas les clés tu pouvais pas sortir bien ça quand il est quand il allait à paris puis tu me dis qu'il te laissait dans l'appartement et fermé la clé il part avec les clés je pouvais pas sortir toi tu dis mais enfermé quand il allait à paris tu pouvais pas sortir alors si faire la clé je me dis que tu au cinquième étage tu vas pas sortir par la fenêtre tu étais enfermé mais brusquement tout s'effondre martin fait machine arrière c'est plus pareil martin avait-elle oublié ce détail où revient-elle sur ce qu'elle vient de dire par peur des représailles pour l'adjudant les accusations de séquestration disparaissent celles de vol également l'audition de martin est décevante pas de quoi établir une séquestration pour vol david tendant qu'une nouvelle stratégie il lui soumet sa propre analyse espérant la faire parler moi je crois en coûte bien moi ce que je crois c'est venir des gens chez lui leur pique leur argent et après il leur dit de dégager t'en penses quoi toi est ce que c'est idiot ce que je dis c'est peut-être vrai ça je crois que c'est ce qu'il fait moi est ce que c'est bien si c'est pas bien faut que ça continue ou pas voilà le but il est là faut qu'il arrête ses conneries toi moi tu n'y en parlera de ça mais tu te porteras parce qu'il va se faire quoi il va se mettre en colère et puis qu'est ce qu'il fait quand il en colère il fait quoi quand il en gueule et il fait quoi quand il énervé le gendarme s'accroche à un dernier détail la violence présumée du suspect vas-y dis moi pas peur il donne des coups à qui ouais mais quand il est énervé il est il rigole pas c'est bien des autographes je vais te faire relire tout ça tu sais lire ouais ok l'adjudant est déçu il ne peut pas étoffer son dossier je raccompagne à gauche à gauche à gauche l'autre gauche retour à la case départ pour david les gendarmes ne pourront pas se servir du témoignage de martine par peur ou par sincérité elle épargne son ex compagnon et comme dans le cas de la troisième victime celle qui a été déclaré folle impossible de poursuivre le couple pour des maltraitances en série désormais il n'y a donc plus qu'une seule victime présumée thérèse dit qu'elle est victime de rien quoi mais alors là d'autres faits comme par hasard lui il est venu la voir hier le courant le courant le courant donc il prépare le terrain il est venu la voir hier donc il faudra prendre en compte quand on l'aura les gendarmes sont dans l'impasse si le couple est placé en garde à vue il risque de sortir libre faute de preuve si lui est prêt pour sa garde à vue je préfère que nous on soit prêt aussi le gendarme va donc devoir relancer l'enquête et trouver d'autres témoignages pour muscler son dossier pour cela les enquêteurs vont s'intéresser d'un peu plus près au profil du suspect et de sa compagne voir s'il a des antécédents quelque chose le couple a-t-il un passé judiciaire pour le savoir les enquêteurs vont se servir d'un outil capital dans toute enquête donc on va les voir au otage ou un peu ce qu'il a et puis on aura aussi la conjointe l'otage c'est le fichier de traitement des antécédents judiciaires ils croisent depuis quelques mois les informations de la police et de la gendarmerie concernant les personnes mises en cause un outil informatique qui va s'avérer très instructif le suspect étant déjà inscrit dans le fichier violence pour le simple ou à l'effraction pression sexuelle exhibition sexuelle agression sexuelle incendie volontaire harcèlement sexuel violence aggravée filoterie de taxi vol radins l'étalage vol bien bien connu ouais on parle pas du gendarmerie bon maintenant il a été mis en cause on ne sait pas s'il ya des condamnations désormais les gendarmes ont mis un visage sur un nom un multi récidiviste qui pourrait correspondre aux violences dont on l'accuse logiquement il est relativement instable puis l'homme on découvre une facette on ne connaissait pas la violence quoi la violence et puis les infractions en caractère sexuel alors quand on parle de séquestration on peut craindre le pire la compagne du suspect est également connu du fichier pour un vol à l'étalage le passé judiciaire du couple n'est pas anodin mais il est loin d'être suffisant pour prouver qu'ils sont coupables de quoi que ce soit les preuves de leur implication éventuelle manque toujours cruellement pour le moment choisi au bac dans l'oise ce matin là après quelques jours de congé jérémy se replonge au coeur de l'enquête il décide d'explorer la vie privée du couple et cela commence par une simple enquête de voisinage que savent leurs voisins afin de mieux connaître l'intimité du couple les enquêteurs convoquent le gardien de l'immeuble je me suis et ils ne le savent pas encore mais c'est cette audition qui va relancer l'enquête depuis combien de temps vous gardien là bas ce que vous savez depuis combien de temps monsieur était combien de personnes vivent chez monsieur tant que ça le gardien l'immeuble énumère alors une étrange liste de résidents hébargés par le couple j'ai connu un go un grand le bon lui il ya eu une fois une dame de 60 ans mathieu fait immédiatement le rapprochement avec thérèse 64 ans la première victime présumée de l'enquête pour quelles raisons pensez vous il ya autant de passages comme dit un profit aucun profit c'est de l'argent c'est ce que vous pensez qu'il obtient des faveurs sexuelles d'accord des soupçons d'escroquerie pour les gendarmes c'est un point intéressant qui correspond aux plaintes enregistrées reste le plus grave les violences qu'auraient subi les femmes dans l'entourage du suspect moi ils sont traités comment elles vivent avec lui je vois aussi qu'elle pensez qu'il est dangereux le témoin a décrit un homme très brutal il a aussi et surtout confirmé la présence de thérèse une des victimes sous le toit du couple durant plusieurs mois il ya quoi que ce soit qui pourrait être important voilà je vous dis l'important c'est de pas éveiller sous son nom les gendarmes demandent aux gardiens de se taire ils ne veulent surtout pas alerter le suspect d'autant qu'ils ont l'intention de se rendre sur place dès le lendemain pour recueillir de nouveaux témoignages jérémy et mathieu en sont persuadés c'est dans l'immeuble où vit le couple à 10 km de compiègne qu'ils auront le plus de chances de trouver de nouveaux éléments l'enquête de voisinage commence afin de ne pas éveiller les soupçons nous filmons en caméra cachée cet homme habite juste en dessous de l'appartement du couple d'agresseurs présumés et voici ce qu'il déclare la tueur des cris c'est lui qui va lui on entend sa grosse voix oui ta femme de temps en temps ça fait cinq ans cinq six ans que j'ai ici ça fait cinq saisons que je vis avec le bruit du dessus donc l'ancien voisin du tout il a déménagé parce qu'il l'entendait alors vous imaginez ce que moi j'en jure depuis six ans et s'il lui il arrive à nos décrits entendu dans l'appartement des suspects par les voisins les gendarmes intrigués vont interroger maintenant la voisine de palier une jeune mère de famille bonjour madame la gendarmerie de choisie au bac est-ce qu'on peut vous voir deux petites minutes jérémy et mathieu veulent à présent avoir une confirmation de la présence de thérèse la première victime au domicile du couple ce que entre février et avril de cette année vous l'avez rencontré dans le couloir ou à l'extérieur en présence d'une personne âgée la voisine confirme la déposition du gardien d'immeuble thérèse la retraité de 64 ans a bien vécu ici quand vous dites qu'il ramène beaucoup de monde je sais qu'il y a eu pas mal pendant un temps il y avait une dame qui me faisait très peur qui était très très bizarre qui avait peut-être je ne peux pas vous dire l'âge mais 45 ans des cheveux très longs noirs et qui parlait tout le temps elle me faisait peur en fait j'ai appris qu'il avait ramené il y a une fois un monsieur qui sortait de prison qui était pédophile donc il nous avait ramené là c'est pour ça que je lui dis quand je le vois franchement je l'évite parce que j'ai deux des cris en permanence d'étranges individus la présence confirmée de la victime sur place ces témoignages vont tous dans le même sens ici vivien d'un couple déjà connu des services de police qui aurait très bien pu séquestrer une vieille dame et la maltraiter les enquêteurs en savent suffisamment pour passer à la vitesse supérieure maintenant on est arrivé au bout de nos investigations la prochaine étape c'est la garde à vue et donc par conséquent l'interpellation mise en cause l'enquête aura duré trois mois trois mois pour recueillir les témoignages et justifier une interpellation et une perquisition les gendarmes ne le savent pas encore mais cette perquisition va s'avérer encore plus fructueuse qui ne l'imaginaient quelques jours plus tard les gendarmes sont sur le pied de guerre comme l'arrestation du suspect risque d'être mouvementé ils ont demandé le renfort d'une brigade d'élite le psyg le peloton d'intervention de la gendarmerie des hommes habitués aux situations dangereuses et délicates qui seront en première ligne afin d'éviter tout dérapage lors du briefing les enquêteurs transmettent à leurs collègues chargés de l'intervention les détails nécessaires pour l'interpellation dans le dans l'habitation dans l'appartement il y aura le couple et il y a des animaux d'accord un chien sûr et éventuellement plus un ou plusieurs chats donc comme une chance tout est désormais fin prêt 5h30 du matin le jour j la nuit a été brève on prépare l'interpellation du couple et la perquisition de leur appartement qui permettra peut-être de mettre la main sur des éléments prouvant une séquestration et c'est parti six heures leur légal dans le silence les forces de l'ordre pénètre dans l'immeuble afin d'éviter que le chien ne les attaque les hommes de l'unité spéciale de la gendarmerie sont équipés d'un taser un pistolet à impulsion électrique le chien est rapidement mis à l'égard vous êtes madame on va en discuter le suspect interpellé au saut du lit ne comprend visiblement pas ce qui se passe david lui notifie ses droits comme tu as vu on est venu nombreux chez toi moi j'ai un patient garde à vue ce matin pour des faits de séquestration de vols à gravé de violence à gravé d'accord donc tu es passé en garde à vue pour 24h ça peut être renouvelé pendant 24h moi j'ai un dossier j'ai pas que tu t'expliques toi dans le cadre de ta garde à vue tu as le droit de demander à voir un médecin tu veux voir un docteur ou pas oui oui avant de s'entretenir avec la suspecte jérémy découvre la cuisine la pièce n'a visiblement pas été nettoyée depuis des semaines la vaisselle s'entasse les murs sont sales par terre il y a des excréments d'animaux mais ce n'est pas la saleté de la pièce qui intéresse jérémy donc là je prends un peu des photos pour matérialiser la scène d'infraction parce que apparemment notre victime disait dormir dans la cuisine à même le sol thérèse 64 ans aurait donc dormi ici entre la litière et les déjections animales le gendarme fait venir la suspecte vous êtes placé également garde à vue pour l'effet de séquestration violences aggravées et vol on en reviendra dans le détail à la brigade est ce que vous prenez un traitement médical vous faire examiner par un médecin également c'est prévu nous on va le faire d'office la compagne du suspect et sous traitement anxiolytique elle sera examinée par un médecin son compagnon aussi les enquêteurs doivent être sûrs qu'ils sont en état de subir 24 heures de garde à vue attention donc ça on a combien de choses comme ça on est très chaud non 10 10 il y en a combien là dedans il y en a au moins cinq qui vous surveille et m'inquiète la finale 10 chats dans un appartement exigu une odeur fétide règne dans les pièces dans le salon les gendarmes découvrent une pièce à conviction importante un jeu de fléchettes cela pourrait confirmer la déposition de thérèse la retraité avait affirmé que l'homme lui enfonçait des fléchettes dans les cuisses et ce n'est pas tout en perquisitionnant l'appartement jérémy va faire une découverte incroyable chercher éventuellement du courrier au nom de la victime des lettres au nom de thérèse qui affirme avoir été enfermée ici contre son gré pour la première fois le sous-officier vient de mettre la main sur une preuve matérielle de la présence de la victime au domicile du couple enfin en inspectant l'appartement dans le détail les enquêteurs tombe sur d'autres indices qui révèlent la brutalité du suspect c'est quoi cette fois à la porte c'est quoi tout cela c'est pas le voisin lui et c'est pour les voisins qui s'y t'arrives comme il ya l'ententeur sur l'essai d'un ennui si t'arrives pourquoi tu as fait ça t'as pas été infusible rayon là c'est pareil c'est quoi ce bordel la porte t'as fait quoi avec ça tout défoncé c'est arrivé souvent t'énervé comme ça ouais ça arrive je crois un suspect manifestement violent un jeu de fléchettes comme celui qu'a décrit thérèse du courrier adressé à son nom les pièces à conviction s'accumulent les gendarmes emmènent le couple séparément pour qu'ils ne communiquent pas sa compagne quitte l'appartement encadré par une seconde équipe pour jérémy la pression retombe la perquisition lui a fourni des éléments inespérés de son côté l'adjudant a aussi le sourire aux lèvres il a eu peur que le suspect hyper tendu ne s'évanouissent durant l'interpellation j'ai quand même eu un peu peur qu'il fasse une syncope quand on est rentré il était n'était pas préparé à ça c'est vrai qu'il a pris un petit peu mais c'est pas plus mal parce qu'il a finalement le l'impact psychologique de l'interpellation il l'a prise ouais on va pouvoir s'en servir niveau conditions il est pas mal et dans quelques instants sur des 8 vous allez voir comment les enquêteurs vont réussir à faire craquer l'homme que thérèse désigne comme étant son bourreau vous découvrirez également que son audition ne va pas du tout se passer comme prévu pour jérémy la pression retombe la perquisition lui a fourni des éléments inespérés de son côté l'adjudant a aussi le sourire aux lèvres il a eu peur que le suspect hyper tendu ne s'évanouissent durant l'interpellation j'ai quand même eu un peu peur qu'il fasse une syncope quand on est rentré il était n'était pas préparé à ça c'est vrai qu'il a pris un petit peu mais c'est pas plus mal parce qu'il a le finalement le l'impact psychologique de l'interpellation il l'a prise ouais on va pouvoir s'en servir niveau conditions il est pas mal le temps est compté comme l'exige la loi david téléphone à l'avocat commis d'office l'audition ne peut commencer quand sa présence oui bonjour la brigade de choisi au bac je suis bien sûr le portable de l'avocat de permanence le suspect est encore choqué l'adjudant tente de le mettre en confiance mais alors pas de frapper toi tu vas pas nous frapper non plus non bien on va te détacher d'accord on va partir au niveau de condition la suspecte elle a refusé l'assistance d'un avocat elle ne semble pas réaliser la gravité de la situation on va juste faire les empreintes et les photos comme ça ce sera fait d'accord va te mettre la face à moi le dos contre le mur face à moi tu me regardes les bras le long du corps les photos c'est bon pour les photos comme le veut la procédure jérémy prend ses empreintes digitales et réalise un prélèvement adn une obligation dans les affaires criminelles or la séquestration est considérée comme un crime aux yeux de la loi on y ferme la bouche de son côté avant son audition l'homme est pris de curieux tremblement ça fait que je suis t'es quoi tremblant comme ça je sais pas t'as peut-être des choses à te reprocher t'as peut-être des choses à te reprocher ben certains trucs au moment où je n'ai pas peur de dire certains trucs comme si je les fais pas ce qu'il y avait bon c'est une chose il ya peut-être d'autres choses maintenant on va en parler tranquillement à l'heure mais je vais attendre que l'avocat soit là tu as demandé à ce qu'il ya un avocat on va attendre que l'avocat soit là et puis on en parlera quand il sera là d'accord contre toute attente le suspect à qui on ne demande rien se lance alors dans un début d'explication sur une éventuelle séquestration mais par contre c'est vrai que bon vous met les trucs que vous avez quand vous partez en course c'est vrai qu'on ferme la porte on pourrait éviter aussi voilà david et son collègue écoute attentivement mais ils ne peuvent pas enregistrer la moindre déclaration pour le moment non on en parlera tout à l'heure on va attendre que ton avocat soit là parce qu'on va pas on a demandé à ce qu'ils viennent on va pas t'interroger avant qu'ils soient là les gendarmes ne veulent prendre aucun risque avec le suspect qui souffre de troubles de l'anxiété il le transfère à l'hôpital son état de santé doit être compatible avec sa garde à vue ça fait partie des droits d'un garde à vue ça permet de constater dans quel état il est quand il arrive dans nos locaux ce rendez vous avec un médecin permet au suspect sous anxiolytique de renouveler son traitement médicamenteux m'a écouté merci docteur diagnostic le suspect est en bonne santé à un détail près il doit prendre comme sa compagne des calmants durant l'interrogatoire ce que lui prescrit le médecin afin que tout se passe bien jérémy et son collègue emmènent à leur tour la suspecte à l'hôpital n'est pas venu vous chercher par hasard ce matin c'est qu'on nous a rapporté des choses et que vous êtes mis en cause dans des faits de séquestration violences et un vol on vient pas chercher ah bah tiens on va l'embêter monsieur aujourd'hui non c'est pas ce rapport au fait que tu sois c'est qu'il ya une personne qui a été séquestrée chez vous la femme n'y en bloc toute séquestration mais en même temps elle donne sans le faire exprès des indices sur la violence de son compagnon attention à votre tête la suspecte serait-elle même victime de son compagnon les enquêteurs l'encouragent à se confier non mais ce que tu vas nous dire aujourd'hui on ira pas lui dire j'ai envie de dire s'il ya une journée où tu dois parler c'est aujourd'hui encore arrivé à l'hôpital jérémy s'est fait sa petite idée sur le mode de fonctionnement du couple on va pas un besoin de lui tirer les verbes mais ça confirme bien ce que je pensais qu'elle aussi elle prend des coups c'est que le monde se livrerait pour elle et puis peut-être que ça la soulagera et puis ça fera avancer un quart d'heure plus tard le médecin donne les résultats aucun problème non plus pour que cette femme subisse un interrogatoire son état est compatible avec la garde à vue c'est un bon point pour la suite encore merci la suspecte repart encadré par les militaires son audition va être déterminante pour permettre aux gendarmes de boucler leur enquête au même moment à la brigade l'avocat du suspect arrive l'audition s'annonce compliquée l'homme se montre angoissé on vous a préparé une chaise m pour pouvoir vous asseoir on va parler de la situation professionnelle ce que j'exerce une activité professionnelle est ce que tu as des problèmes de santé particulier je suis fort anxieux des crises de de pas ce mot fluide est ce que tu suis un traitement simile auquel je reste en 50 ans un suspect angoissé qui ne va pas forcément se livrer et très facilement les gendarmes vont devoir faire preuve de psychologie pour le faire parler à à quelques mètres de là en revanche comme prévu par les enquêteurs la femme elle parle beaucoup tu viens parler que tu étais victime de violences à lui il m'en donne pas de problème c'est pour ça que j'ai du boss un peu partout à chaque fois la dernière fois il m'a tapé sur sur la tronche comme ça il se rend même pas compte de sa force qu'il a une fois j'ai voulu me barrer il a fermé la porte habituée puis il est comme ça la femme évoque des violences conjugales et surtout ce qui intéresse le plus les gendarmes elle affirme que le suspect la séquestre de temps en temps il m'enferme la porte aussi c'est dire qu'il t'empêche de sortir à l'arrivée quand j'ouvre la la clé au pied et la marque elle a pris en attendant après il sait très bien que je peux pas sortir donc après une coincédant dans un coin et puis une table sur la gueule jérémy entre au bon moment je te remplace dans un premier temps derrière des questions anodines les gendarmes tentent de savoir si thérèse la veuve qui dit avoir été séquestrée par le couple a bel et bien été volé elle a été hébergé par au moins un mois donc elle mangeait là-bas elle utilisait la salle de vin et en contrepartie elle donnait quoi elle avait son argent alors elle prenait par rapport à son argent à lui donner de l'argent de l'alimentation en même temps la compagne du suspect est formel son compagnon ne volait pas la retraite de thérèse mais qu'en est il de l'accusation de séquestration l'enquêteur revient sur ses premières déclarations son compagnon selon elle l'enfermerait régulièrement est ce que tu es vraiment enfermé dans cet appartement ça serait un peu plus ça oui plus enfermé dans ton appartement que les disputes de couple ah bah oui parce que de toute façon je peux pas y aller tout seul il faut toujours que tu peux rien faire tout à l'air mais dans la pièce d'à côté david questionne le suspect sur les rapports qu'il entretenait avec ses nombreux hôtes pour savoir s'il leur extorquer de l'argent mais l'homme affirme qu'il ne réclamait pas un euro aux personnes qu'il hébergeait bon c'est vrai que je reçois des gens qui sont plus ou moins dans la galère ça il n'y a pas de problème mais bon c'est vrai que bon tous les ans que débarquer ils m'ont en parlant pour l'humain ils m'ont jamais m'ont jamais fait du mal c'est vrai que cette dame là bon je sais plus de qui que je veux que de parler il y a pas de problème arrêter pendant un mois c'est moi à manger bon la bc 40 euros force est pas force est pas qu'à la 7 6 qu'à la 7 heures c'est 40 ans que j'étais lui donner 40 euros et puis voilà c'était des courses pour la l'homme ni farouchement il n'a jamais volé personne ni séquestré quiconque david change alors de tactique et hausse le ton tu as bien compris le motif pour lequel je t'ai passé en garde à vue ce matin séquestration voilà gravé lance à gravé qu'est ce que tu vas me dire concernant et ces infractions le suspect avance une explication peu crédible il aurait séquestré thérèse pour son bien si je résume en gros tu enfermais chez toi pour la protéger pour la protége et pour éviter qu'elle tombe bizarre oui mais c'est ce que ce que tu veux tu es bien d'accord avec moi qu'elle n'était pas n'était pas d'accord pour ça je t'ai passé en garde à vue pour séquestration tu me dis oui je d'enfermer ouais ok mais moi j'ai aussi des problèmes de violences et de vol pas un mot sur des vols ou sur des violences et une explication alambiquée pour justifier qu'il enfermait thérèse l'audition part mal david est persuadé que le suspect prend des libertés avec la vérité l'audition est suspendu les enquêteurs espèrent qu'un passage en cellule le fera réfléchir et changer d'attitude en faire une pause et puis on va reprendre cet après midi mettre des observations non pas d'observation et pas de questions ce que vous souhaitez revenir sur déclaration est ce que vous voulez maintenir si le suspect ne reconnaît aucune violence ce n'est pas le point de vue de sa compagne elle garde un souvenir précis du passage de thérèse au domicile du couple est resté combien de temps c'était quand est-ce qu'elle dormait dans la cuisine sur des coussins la veuve de 64 ans dormait bien par terre dans la cuisine et la suspecte va faire d'autres révélations mais ce qu'il ya c'est que lui qu'est ce qu'il s'est mis à faire c'est à lui passer mais mais les gens il a des jeux de fléchettes oui est ce que lui s'est déjà servi de ses fléchettes pour faire du mal jouer avec non justement jouer aux fléchettes tu dis qu'il l'a pincé est ce que il est faux pour rigoler et attaque il lui met un petit coup de fléchette ou non c'est à chaque fois c'est passer les gens donc là tu manges entre mains en cellules et puis ben entrer en temps de recette après midi on a encore plein de questions à te poser après essayer de te remémorer un petit peu ce qui s'est passé être le plus précis possible il manque des choses encore ce que tu nous racontes les gendarmes marquent une pause ils n'ont qu'une journée pour faire parler le suspect et il reste encore de nombreux points à éclaircir sont fait du sport je crois pour le moment en effet l'homme refuse de reconnaître la moindre infraction mais les enquêteurs ont du mal à le croire raconte sa belle histoire c'est bon ça m'arrête il dit que bah il est gentil il va que les gens qui ont des difficultés puis les aides sauf que les gens qui l'accueillent ici connaît exactement les revenus qu'ils ont tu gagnes combien toi je peux peut-être héberger quelques jours je t'offre le gîte tu m'as fait le couvert c'est mon gros c'est peut-être ça aussi les gendarmes le savent comme le suspect semble exercer une certaine ascendance sur sa compagne il est impératif que l'homme ne communique pas avec elle les enquêteurs les places donc dans deux cellules séparées 14h30 c'est la reprise des auditions les deux équipes de gendarmes n'ont plus que 16 heures pour faire parler les deux suspects il compte principalement sur la femme plus bavarde que son compagnon l'interrogatoire reprend sur un point clé les violences qu'aurait subi thérèse il est déjà arrivé de te frapper et de donner des coups de poing je lui ai déjà arrivé de faire des trucs comme ça de la frapper aussi comme toi il n'est pas généralement c'était l'interrogatoire s'enlise la femme serait la seule à être maltraitée jérémy change de stratégie et s'appuie sur les déclarations de la plaignante elle nous dit que bah elle avait peur de lui qu'ils lui mettent des claques et qu'en l'occurrence mais il lui mettait des coups de ceinture et il a piqué avec des fléchettes c'est bizarre puisque dès qu'on te pose une question on rentre un peu plus dans le lit du sujet c'est je sais pas je prête pas attention ce qui se passe au tour j'ai pas vous dire quoi que ce soit si je ne sais pas l'habitude de mentir non ça m'étonnerait la femme confirme que son compagnon aurait pu être violent avec thérèse mais elle reste vague alors le gendarme se fait plus incisive dans ces questions il s'appuie sur un point précis de la déposition de la victime dit dans sa déclaration des fois il me passait sur le visage une éponge toute sale et le balai avec lequel il avait nettoyé par terre la piste et tout ça pour la première fois depuis le début de l'audition l'enquêteur obtient confirmation qu'il y a bien eu sévice contre la victime alors il enchaîne la victime aurait-elle aussi été volée est ce que ça elle est venue te voir un jour pour te dire il m'a piqué 30 euros je suis j'en sais t'es pas sûr de quoi est ce que vous faire quand même attention parce que l'homme pourrait avoir volé la victime mais peut-être pas l'enquêteur est dans le flou il va alors s'intéresser au fait le plus grave qui est reproché aux compagnons de la femme interrogée la séquestration c'est un point essentiel car aux yeux de la loi la séquestration est considérée comme un crime elle est passible de 20 ans de prison la parole de la compagne suspect est donc déterminante parce qu'elle sortait seul qu'est ce que t'entends par on est enfermé là bas on est enfermé dans l'appartement d'après la femme le suspect les aurait donc bien enfermé elle et thérèse c'est un grand bond en avant pour l'enquête pourtant les gendarmes ne sont pas totalement satisfaits car les deux versions des suspects ne coïncide pas tout à fait avec la plainte de thérèse celle ci a en effet avancé des détails que la femme ne confirme pas les ceintures les fléchettes on nous dit ça elle a jamais vu et elle n'a jamais vu en train de voler 30 euros d'accord pour la troisième fois depuis le début de l'enquête les gendarmes doutent et si thérèse la victime avait exagéré maigre on est maigre lui dit qu'elle est des fois le pisser dans des seaux dans des casseroles caché dans les casseroles toute la difficulté pour les gendarmes c'est de se faire une idée claire de ce qui s'est réellement passé dans cet appartement ils avancent pour cela une nouvelle hypothèse peut-être que peut-être que dans l'effet qu'elle raconte il y en a une partie qui est vrai et qu'elle veut se venger d'une situation moi je ouais on en est peut-être plus là dedans on dire bah je vais ajouter un petit peu parce que je veux je veux me venger quoi de vous c'est là c'est le sentiment fait de dire bon bah voilà ils sont une cherchée de force à la gare c'est fou c'est du pipeau pourquoi raconter la vieille dame humiliée se serait-elle vengé l'expert psychiatre aurait-il donné trop de crédit au récit de l'agression de thérèse c'est maintenant l'audition du suspect qui va être déterminante pour le faire avouer les enquêteurs commencent par s'appuyer sur les faits dont ils sont les plus sûrs sa violence envers sa compagne est ce que tu maintiens ne pas avoir commis de violences sur oui david abat sa dernière carte il met le suspect face à ses contradictions le fait de penser quelqu'un c'est des violences c'est fallait des traces de coups sur le visage tu peux m'expliquer ces traces de coups là je sais pas moi je dis des fois est ce que est ce que tu peux m'expliquer pourquoi des fois il ya des traces de coups sur le visage je suis qu'il ya une fois les parties pendant pendant visu à la fugaise moi je crois pas plutôt qu'elle fait parce que tu en as mis une l'homme va alors justifier ses gifles en accusant sa compagne d'être volage peu à peu l'enquêteur en vient à ce qu'il intéresse les violences faites à thérèse et que sa compagne a en partie confirmée elle a évoqué une serpillère pleine d'urine qui l'aurait frotté contre le visage de sa victime j'étais avec j'aimerais bien que tu me les expliques c'était quoi les jeux que tu avais c'était quoi ton jeu le jeu avec la serpillière j'ai celui là que j'aimerais bien qu'il me parle ça c'est là je suis d'accord et bon on a dit explique moi parce que vu qu'elle avait fait comme je vous l'avais dit tout à l'heure j'avais fait la pétipi et la pétipi par terre je l'ai dit tout simplement qu'on fait pétipi par terre pour les toits à la nettoyer il n'y a pas de problème bien fait c'est quoi le jeu alors qu'est ce que tu as fait avec sa serpillière le suspect commence à reconnaître quelques violences c'est le moment pour david et son collègue d'en venir aux autres sévices évoqué par sa compagne à commencer par les pincements aux cuisses à l'appartement dit la même chose que comment ça se fait et quelqu'un qui ment forcément la deux versions différentes moi je sais que ça s'est passé elle le dit et elle le dit toutes les deux disent la même chose elles peuvent pas elles se sont pas vu elle a été dire à j'étais là jour là j'ai entendu mais elle t'as vu faire non ne me dis pas n'importe quoi s'il te plaît s'il te plaît alors jusque là jusque là ça s'est bien passé là non là je peux pas te dire ça elle t'a vu faire elle ne me dit pas il a montré puis elle a dit non elle t'a vu faire là c'est écrit c'est noir sur blanc je l'ai vu faire dans le canapé et dans le canapé il s'amusait à la pincée il jouait je m'amuse avec elle pourquoi tu me le dis pas tu me dis depuis tout à l'heure tu me dis la vérité j'ai jamais frappé de la figure est-ce que je t'ai demandé si tu l'avais frappé tout à l'heure je t'ai demandé si pincé c'était des violences tu m'as dit oui donc tu me mens tu me mens alors là je te demande si tu as commis des violences tu me dis non et je te demande si tu l'as pincé pour t'amuser tu me dis oui alors que juste avant tu m'as dit oui c'est des violences passé est-ce que tu l'as pincé dans le canapé david le sang il a pris l'ascendant dans l'interrogatoire le suspect est en train de craquer l'enquête vient de basculer les gendarmes tiennent enfin leurs aveux pour la première fois le suspect reconnaît avoir maltraité une femme de 64 ans hébergé chez lui pendant un mois et qu'il enfermait selon lui pour son bien donc c'est 17h35 fin d'audition monsieur reconnaît avoir violenté s'est resté lui avoir pincé et piqué les fesses et les jambes mais ne pas lui avoir volé d'argent d'accord dans un instant sur des huit après les aveux du suspect vous allez voir comment les gendarmes vont se pencher sur le rôle exact de sa compagne victime ou complice au point t'en aies peur qui s'énerve t'en fait pas on est là il ya plein de gendarmes dans le bureau l'homme accusé d'avoir maltraité une retraitée de 64 ans ira-t-il jusqu'au bout de son interrogatoire l'enquête vient de basculer les gendarmes tiennent enfin leurs aveux pour la première fois le suspect reconnaît avoir maltraité une femme de 64 ans hébergé chez lui pendant un mois et qu'il enfermait selon lui pour son bien donc c'est 17h35 fin d'audition monsieur reconnaît avoir violenté s'est resté lui avoir pincé et piqué les fesses et les jambes mais ne pas lui avoir volé d'argent d'accord l'essentiel des faits est reconnu mais de manière assez floue l'interrogatoire est loin d'être terminé la justice doit donner son feu vert pour que l'on prolonge la garde à vue des deux suspects mais l'espérable substitut monsieur il finit pour reconnaître l'effet de séquestration qui dit qu'il l'a enfermé quand quand il quittait l'appartement donc justifié en disant que c'était pourquoi qu'elle tombe parce que quand elle sortait elle tombait il a pincé pour s'amuser il l'a piqué avec des fléchettes pour s'amuser il reconnaît aussi bon qu'il est violent avec sa concubine qu'est ce qu'il nous reste à faire on a l'expertise aussi dans dix minutes les gendarmes attendent de pied ferme l'expert psychiatre car depuis le début des interrogatoires ils se demandent s'ils n'ont pas fait fausse route et si la femme s'y bavarde mentait quel est son rôle exact simple victime elle aussi ou bien un complice tortionnaire ou pire encore cerveau de la séquestration qui accuse son concubin pour se dédouaner les enquêteurs une nouvelle fois font appel au savoir-faire du psychiatre pour les éclairer la suspecte doit répondre aux questions du spécialiste afin que les enquêteurs puissent savoir si comme il le pense la femme a bien le profil d'une compagne soumise et non celui d'une manipulatrice cet entretien doit aussi permettre de déterminer son degré de responsabilité dans les violences et la séquestration je vais vous remettre en cellule c'est maintenant aux spécialistes de se prononcer sur la personnalité de la femme elle n'est pas capable de dénoncer pour elle même une ambivalence elle se plaint pas mais il faut le faire dire parce qu'on se plaint pas parce que sinon il y aurait j'ai pas de l'enfermé le diagnostic du psychiatre confirme l'intuition des enquêteurs la femme ne ment pas elle ne serait qu'une marionnette aux ordres de son compagnon violent c'est maintenant au tour de l'homme d'aller voir le médecin un enjeu capital car le suspect avoué une séquestration il risque donc 20 ans de prison à moins que le psychiatre ne le déclare il est responsable autrement dit fou l'homme serait alors interné par ici et pas emprisonné après cet entretien capital le psychiatre quitte la gendarmerie bonne soirée encore merci au revoir c'est un moment crucial il s'agit de savoir si oui ou non l'enquête va continuer david décortique les premières conclusions du médecin est tout à fait accessible tout à fait accessible à une sanction pénale qui doit lui être signifié et être et être appliqué dire que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait et qui doit être sanctionné selon le psychiatre l'homme n'est pas fou il a cependant un désordre mental assez prononcé c'est un manipulateur sur simulation sur ces aspects de la personnalité par l'intéressé toutefois présente ses capacités d'expression spontanée le montrant d'une astuce concrète et d'une intelligence pratique tout à fait efficiente notamment dans l'aptitude à dissimuler et à simuler c'est la fin de la journée demain les interrogatoires vont reprendre alors que pour la femme les choses s'arrangent pour l'homme l'avenir s'annonce très sombre quelques heures plus tard jérémy sert son dîner au suspect tout semble normal bon allez bon je suis con carnet mais soudain le suspect ressent une gêne alerté par le bruit david arrive à la rescousse que s'est-il passé tentative de suicide malaise dû au stress intoxication très vite les gendarmes allongent le suspect pour l'aider à respirer le stress gagne les enquêteurs le suspect est en pleine crise de spasmophilie jérémy alerte les secours oui bonsoir la gendarmerie de choisir au bac on a besoin d'au service au niveau de la caserne pour un individu qui est en garde à vue qui en train de nous faire un malaise mais tu m'écoutes oh calme toi oh cool 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 alerté par la gendarmerie les pompiers arrivent immédiatement sous l'oeil inquiet de jérémy l'homme est toujours à terre il tremble assez vite il retrouve l'usage de ses jambes il peut être évacué étonné de voir un camion de pompiers dans la cour les collègues de jérémy viennent aux nouvelles les gendarmes sont sous le choc leur enquête est peut-être compromise ont-ils commis une erreur pendant l'interrogatoire ont-ils été trop pressants ou trop effrayant pour leur suspect ils ne le savent pas encore mais ils ne sont pas au bout de leur surprise les pompiers prennent les enquêteurs à part ils veulent leur livrer une information stupéfiante monsieur donc c'est un simulateur connu il simule beaucoup de malaise moi je m'appelle samu 60 j'ai regardé sur centre hospitalier les gendarmes et les secours repartent rassurés les pompiers ont l'air de dire qu'ils le connaissent comme étant simulateur presque professionnel j'ai envie de dire donc il était sur leur secteur à monde ils le connaissent bien et l'ont fait à plusieurs reprises pour des simulations de malaise et diverses mais comme les gendarmes ne veulent prendre aucun risque ils laissent les secours transférés à l'hôpital celui qui pour certains fait figure de malade imaginaire pour les gendarmes la journée se termine sur une interrogation quelle est donc la véritable intention du suspect a-t-il voulu se faire hospitaliser et profiter d'un manque de surveillance pour partir en cavale j'étais loin de penser qu'il nous ferait un malaise aujourd'hui c'est pas pour autant qu'il va se soustraire à la justice ça c'est une partie remise demain il y aura droit à sa petite garde à vue et puis il sera réentendu et puis moi qui prenne la poudre d'escampette qui sort du territoire je pense pas pour david il est impératif que le suspect ne leur file pas entre les doigts il ira donc le chercher lui même à l'hôpital et cela va arriver beaucoup plus tôt qu'il ne l'imagine à une heure du matin sur le parking en face de l'hôpital l'adjudant joue les taxis il s'est déplacé en personne pour venir récupérer l'homme qui a tenté de leur faussée compagnie j'ai été prévenu que monsieur était sortant du coup j'ai pas hésité lui rendre service je suis venu chercher et puis on va le ramener à la case départ le suspect encadré par les gendarmes revient à son point de départ il n'avait aucune raison de rester hospitalisé selon le médecin il se porte comme un charme ouais je pense qu'il pensait rester à l'hôpital et que le toby va pas marcher dans la combine quoi c'est qu'il n'est pas dans un état moi c'est la question que j'ai posé là où l'hôpital il est sortant c'est que son état de santé est satisfaisant peut-être peut-être pas enfin si c'était un malade des cours il est 15h15 le garde à vue du jour la garde à vue du suspect va reprendre en pleine nuit david prévient son avocate une obligation légale mais pas toujours agréable en plein milieu de la nuit oui l'adjudant serviget bonjour excusez moi de vous redéranger à cette heure ci bon j'ai été avisé que monsieur est sorti de l'hôpital et je viens de le récupérer il est une heure de je l'ai récupéré une heure du matin et j'ai notifié ses droits je les replace en garde à vue toujours pour les mêmes faits donc moi je vous propose de faire comme on avait prévu à la base demain matin m'a écouté on sait comme comme convenu très bien m'a écouté bonne nuit au revoir enfin non c'est bon pour l'avocat le suspect va passer sa première nuit en cellule il est deux heures du matin écoute essaye de bien dormir à demain le lendemain une nouvelle épreuve attend le suspect les gendarmes vont le confronter à celle qui connaît tout de lui s'accompagnent la nuit a été courte ce matin c'est l'heure du face à face l'avocate du suspect est de retour elle va s'entretenir quelques instants avec son client pour le préparer à cette confrontation je vous laisse de son côté jérémy est parti chercher la compagne du suspect aux yeux des gendarmes et du psychiatre elle n'est qu'une victime elle est donc libre et a passé la nuit chez ses parents bonjour ça va c'est parti elle a le sourire aujourd'hui ça va mieux revenir sur des petites choses que tu as dit hier pour les gendarmes il est essentiel que la femme ne se rétracte pas car elle est leur atout majeur son témoignage est déterminant pour la mise en examen du suspect il faut que tu continues comme hier tu nous dis ce qui s'est passé la vérité et puis tant pis il assumera ce qu'il a fait tu vois il faut pas que tu en aies peur pour la confrontation surtout et même s'il s'énerve t'en fait pas on est là il y a plein de gendarmes dans le bureau on va vite le calmer les gendarmes sont rassurés celle qui fait figure de témoin à charge ne va pas les lâcher est-ce que vous maintenez vos précédentes déclarations oui nous a déclaré que de frapper régulièrement moi est ce que tu m'as fait des déclarations oui ah oui parce que je vais pas dire c'est vrai qu'il a une force pas possible est ce que c'est vrai ça le suspect a du mal à reconnaître sa propre violence vis-à-vis de sa compagne mais pour les enquêteurs ce n'est pas le sujet principal il s'agit seulement d'une mise en condition pour arriver au coeur de leur affaire la séquestration présumée d'une personne vulnérable thérèse 64 ans sous tutelle est-ce que tu savais qu'elle était vulnérable par son état physique de par son état mental lorsque elle était chez toi est-ce que est-ce que tu savais qu'elle était vulnérable les gendarmes ont marqué un point l'homme reconnaît la faiblesse de sa victime reste la délicate question de la séquestration elle a été enfermée combien de fois par je sais pas trop parce que c'est vrai qu'on a sorti quand même assez souvent est ce qu'à chaque fois qu'elle est enfermée à l'intérieur de l'appartement est ce qu'à chaque fois elle avait la possibilité de sortir de l'appartement en ouvrant le verrou mais non on peut pas tu peux pas non mais non on peut pas puisque de toute façon lui il a travaillé donc c'est lui qui a décrit d'accord donc tu vous étiez enfermé donc on n'est pas sorti exactement pour les gendarmes la séquestration est prouvée et leur dossier bouclé c'est sans compter un ultime rebondissement l'audition est sur le point de prendre fin la compagne du suspect répond à une dernière question sur les rares moments où le couple faisait des courses avec la femme séquestrée et c'est alors qu'elle va livrer une information inattendue elle évoque au détour d'une phrase un détail en apparence anodin mais qui fait tout basculer elle explique que lorsqu'ils partaient tous les trois faire des courses le couple laissait souvent thérèse les attendre à la poste parce qu'elle était trop fatiguée c'est vrai que quand on allait en course pour descendre ça descend vite mais pour remonter c'était un petit peu tragique parce qu'elle avait du mal à monter c'est pour ça qu'elle attendait à la poste on va mettre fin à l'audition mettre les remarques des observations des questions les gendarmes ne s'y attendent pas mais l'avocate va alors soulevé une question primordiale dans cette affaire madame vous avez dit tout à l'heure que quand elle venait venait avec vous à la poste pour retirer l'argent elle restait seule et elle vous attendait à la pause donc elle a trouvé partir à ce moment là elle était pas obligée de vous attendre elle aurait très bien fait partir seule à ce moment là l'avocate a réussi un grand coup elle vient de démontrer que thérèse n'était pas toujours sous la contrainte qu'elle était parfois libre de ses mouvements elle aurait donc pu s'enfuir l'accusation de séquestration ne tient plus question le suspect n'a pas compris pourtant son avocate vient de le tirer d'affaires l'accusation la plus grave du dossier la séquestration ne tient plus les gendarmes doivent maintenant terminer l'enquête et présenter leurs conclusions à la justice jérémy rappelle donc la substitut du procureur violence habituelle sur personne d'une arme bon bah à tout à l'heure merci au revoir c'est donc toute une partie de l'enquête qui a disparu les enquêteurs doivent requalifier les faits donc au niveau infraction bas la séquestration ça tient plus forcément le vol non plus elle a là on part sur les violences habituelles sur personnes vulnérables parce que tu es ce que tu disais tout à l'heure le suspect ne sera plus poursuivi pour un crime la séquestration mais pour un délit violence sur personnes vulnérables quant à sa compagne elle ne sera pas poursuivie tu viens on y va pour les gendarmes le travail s'arrête là la justice va prendre le relais tu te rends compte quand même que c'est grave est ce que tu as fait ouais ou ouais une heure plus tard devant le palais de justice le suspect ressort libre il a reconnu certains faits le magistrat en a tenu compte qu'est ce qu'elle vous a dit donc le suspect est placé sous contrôle judiciaire en attendant son jugement qui aura lieu dans quelques mois je crois que j'allais être incarcéré mais bon voilà moi je suis un peu plus fort que elle elle c'est une personne âgée puis moi je suis un homme ils ont tous compris que j'avais fait ça pour m'amuser l'épilogue d'une enquête qui aura duré trois mois le suspect risque cinq ans d'emprisonnement et une amende de 75 mille euros pour violences sur personnes vulnérables